Dernièrement, je me suis mis pour un défi de développer une application avec Flutter en l'espace d'un jour. Pas en l'espace de 24 heures, mais en l'espace d'un jour de travail standard. Par exemple, tu pourrais très bien commencer ta journée à 8 heures et la terminer à 17 heures. En termes de volumétrie d'horaire, je me suis mis comme objectif de commencer le matin sur les alentours de 8 heures et de terminer à peu près vers le soir sur les coups de 20 heures, en prenant en compte les différentes pauses que je pourrais faire dans le courant de la journée. A la fin de cette vidéo, je vais te dire réellement combien de temps j'ai mis à développer cette application. Mais avant, quelle est cette application ? Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place ? L'objectif n'était pas de tout simplement développer une application lambda simplement pour te proposer une série de vidéos sur une application type que l'on pourrait retrouver à droite à gauche comme une to-do list ou autre chose. L'idée était vraiment de répondre à un besoin, à un besoin que j'ai actuellement. Dans ma recherche de te proposer toujours plus de contenu sous différents formats, par exemple sur Instagram, sur Twitter ou encore sur YouTube, j'ai quelques problématiques de productivité. Et publier du contenu sur différents formats me prend quand même pas mal de temps. Alors, il y a du temps qui reste incompressible, mais il y a du temps que je peux peut-être optimiser. Notamment, par exemple, la recherche de hashtags sur les différents réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que j'utilisais, pour ainsi dire, presque toujours les mêmes hashtags et en même temps que quand je faisais des recherches sur Internet de hashtags un petit peu optimisés pour les différents réseaux sociaux, certains d'entre eux ne correspondaient pas vraiment à la cible que je voulais atteindre. Et la plupart du temps, ces hashtags étaient en anglais. J'ai donc fait quelques recherches sur les différents stores pour pouvoir télécharger à peu près une bonne dizaine d'applications et m'apercevoir qu'au final, soit les applications étaient trop compliquées, soit elles étaient en mode premium pour avoir les options que je recherchais à avoir, ou encore l'application ne correspondait pas du tout à mon besoin. Je me suis donc décidé à développer ma propre application. Par contre, comme j'ai très peu de temps, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse aussi en un minimum de temps. C'est pour ça que je me suis mis ce défi-là. Dans quelques instants, je vais t'expliquer les différentes fonctionnalités que tu vas pouvoir retrouver dans cette série de vidéos. Parce que oui, j'ai absolument tout documenté, j'ai absolument filmé toutes les étapes du développement de cette application, de la simple phase de réflexion jusqu'à l'intégration des données, par exemple dans une base de données. L'objectif pour toi, c'est tout simplement de progresser, de t'enrichir de nouvelles façons peut-être de développer, de nouveaux outils que j'aurais pu utiliser et que tu n'utilises pas actuellement, et de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on construit une application. C'est pour ça qu'il est peut-être intéressant pour toi de commencer dès maintenant à t'abonner à cette chaîne YouTube, et en même temps activer la notification. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, un petit peu comme sur Netflix, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de publier les vidéos en première, de façon à ce que tu puisses connaître les prochaines vidéos qui vont arriver, et notamment peut-être choisir les vidéos qui vont t'intéresser le plus. C'est pour ça que d'ailleurs, sur chacune d'entre elles, tu peux définir un rappel et recevoir une notification bien particulière. Alors avant de te dire combien de temps j'ai pu passer réellement sur le développement de cette application, ce que je te propose, c'est de passer sur mon tableau noir pour t'expliquer les différentes fonctionnalités. Je vais te dessiner les différentes interfaces que l'on pourrait imaginer sur ce type d'application. Alors, on va avoir plusieurs interfaces. Moi, pour l'instant, j'en vois majoritairement deux. Concrètement, une première interface qui va nous permettre de faire la génération des différents hashtags. Et puis, une deuxième interface qui serait là tout simplement pour pouvoir ajouter des hashtags à notre liste qui va être généré quasiment automatiquement par la suite. Donc, on peut imaginer ça de deux façons. Notamment, je pense qu'une petite navigation toute simple en bas avec une icône, par exemple, home page, par exemple, et puis une icône liste, d'accord, pourrait venir s'imposer en espèce de navigation, bottom navigation bar, tu vois. Donc, ça, c'est un composant qui est proposé par Flutter, mais que tu peux retrouver dans d'autres frameworks qui permettent de créer des applications mobiles. Donc, on pourrait imaginer ça pour pouvoir justement passer d'une vue à l'autre. C'est un petit peu comme ça que je l'imagine pour l'instant. Et puis, potentiellement, de pouvoir avoir sur cette partie-là la liste des différents hashtags que l'on pourrait avoir. Donc, l'hashtag numéro 1, l'hashtag numéro 2, l'hashtag XXX, d'accord, peu importe le nombre, à ce niveau-là. Donc, comme ça, du coup, on va, je pense, dans un premier temps, avoir une première fonctionnalité intéressante à développer qui va être la liste des différents hashtags qui seront présents dans notre application. Donc, justement, pour générer cette liste-là, je pense qu'un petit bouton Floating Bottom Action peut être intéressant. Donc, ce bouton-là, tu le retrouves généralement de façon presque natif sur les différentes interfaces que tu peux avoir. Ça peut être un bouton qui s'affiche aussi bien sur la page d'accueil ou la page qui va nous permettre de générer l'hashtag que sur la page de liste, d'accord ? Ça, ça va avoir... Alors, on va en parler dans un second temps comment est-ce qu'on va pouvoir présenter ça, mais ça, ça va avoir pour intérêt d'ouvrir ce qu'on appelle une espèce de modal bottom sheet. Donc, concrètement, c'est une petite partie qui vient de se recouvrir ici. D'ailleurs, on va la dessiner dans une autre couleur. Voilà. Je te dérange deux petites secondes parce que je voulais te donner une information extrêmement importante. Juste en dessous de la vidéo, tu as un petit bouton de like qui permet justement de faire augmenter la visibilité de cette vidéo. C'est comme ça que YouTube fonctionne. Plus tu interagis avec mes vidéos, plus il est content. Donc, tu peux lâcher un petit like. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, en même temps, ça augmente la viralité justement de ce contenu. Donc, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air et puis on continue la suite de la vidéo maintenant. Qui viendrait s'ajouter, en fin de compte, au-dessus de notre interface graphique avec un espèce d'overlay qui viendrait recouvrir les composants, donc ces différents composants-là. Donc, l'overlay serait là-dessus sur tous les composants et notamment à l'intérieur d'avoir un champ, simplement un champ texte avec dedans où on peut renseigner notre hashtag et puis deux petits boutons qui viendraient s'ajouter. Donc, un bouton qui permettrait tout simplement d'annuler l'action et puis un autre bouton qui viendrait s'ajouter, enfin ajouter un nouveau hashtag dans notre liste. Donc ça, ce serait une petite partie qui viendrait s'ajouter par-dessus et qui viendrait se swiper vers le haut quand tu cliquerais sur le bouton, soit ce bouton-là, soit ce bouton-là, d'accord ? Qui viendrait swiper justement cette petite modale vers le haut pour que tu puisses ajouter à ta liste les différents éléments. Donc, ça veut dire que concrètement, si on le met sur n'importe quelle vue, ça viendrait se swiper sur n'importe quelle vue. Ensuite, on a, donc là concrètement, on pourrait aussi avoir la possibilité de supprimer un élément en swipant justement l'item vers la gauche ce qui viendrait à supprimer notre, tout simplement, notre hashtag de la liste. Dans un second temps, on va avoir la possibilité de générer ces différents hashtags. Je pense que ça peut être intéressant. Donc là, une page complète qui viendrait simplement être dédiée ou sur laquelle on va atterrir directement à partir du moment qu'on a des hashtags disponibles. et notamment ici, on pourrait très bien imaginer un bouton, déjà je pense, je l'imagine un petit peu comme ça, qui permettrait de copier les différents éléments. Donc un bouton de copie pour aller les coller dans les différents réseaux sociaux qui vont nous intéresser. Et puis, dans un second temps, potentiellement, à voir, je ne sais pas, alors je ne sais pas comment est-ce que je vais le mettre, peut-être avec un système de plus, enfin de moins ici dans un premier temps. Attends, je vais gommer ça. Voilà. Avec un système de moins ici et de plus ici et puis un petit champ formulaire qui permettrait justement d'augmenter le nombre de hashtags que l'on souhaiterait générer. D'accord ? On peut imaginer un truc comme ça. Et puis, potentiellement ici, d'avoir la liste des hashtags qui viendrait s'ajouter un petit peu comme un nuage que l'on pourrait avoir ou une liste, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire ça. Peut-être une liste, ce serait peut-être un peu plus logique concrètement et puis d'imaginer la chose suivante, c'est-à-dire que bon ben voilà, on a par exemple trois hashtags de générer et puis ceux qui ne nous intéressent pas, boum, on les supprime encore une fois avec un swipe sur la gauche comme ça, on conserve un petit peu le comportement que l'on peut avoir notamment déjà au niveau de ce swipe-là. Donc, on va conserver en fin de compte la même chose ce qui va nous permettre en même temps de pouvoir peut-être développer le même composant, la même fonctionnalité et de gagner un petit peu de temps là-dessus. Donc, tu vois que bon, ce n'est pas une application extrêmement compliquée en soi, mais c'est une application qui demande un petit peu de technique et de réflexion au niveau de l'interface graphique. Alors, si je résume un petit peu tout ça, d'accord, on va avoir donc deux fonctionnalités, enfin, je vais mettre une fonctionnalité pour l'instant qui va être de lister les différents hashtags de notre application. Deuxièmement, ça va être ajouter les hashtags dans notre application. On va avoir une troisième fonctionnalité qui permet de supprimer justement ces différents supprimés, je vais y arriver, supprimer les différents hashtags de notre application. On va avoir une fonctionnalité qui va nous permettre justement de, alors, une quatrième fonctionnalité qui va nous permettre de, tout simplement, générer générer des hashtags, d'accord, et puis, dans cette génération de hashtags, on a la suppression, suppression d'un hashtag en particulier qui ne nous intéresserait pas et notamment, on a une autre sous-fonctionnalité qui serait le fait de copier, hop, de copier les différents hashtags qui nous intéressaient là-dessus. Et puis, on a potentiellement une cinquième fonctionnalité qui est la navigation au sein même de notre application. Donc, on a tout ça à développer, je pense que c'est plutôt pas mal à faire, je pense que ça va être sympa, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi dans les commentaires. Donc, comme tu le vois, l'application est vraiment minimaliste, c'est vraiment ce que je recherche dans la plupart des différents outils que je peux utiliser dans le cadre, simplement, de mon développement. D'ailleurs, même Visual Studio Code qui est mon IDE de prédilection pour développer les applications aujourd'hui, j'essaye de mettre le minimum d'extensions possibles pour le développement de mes différentes applications. Donc, ça veut dire que je cherche à la fois à répondre à un besoin spécifique et en même temps de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Alors, peut-être que ça peut être encore plus simple, éventuellement, tu peux me le dire dans les commentaires, on peut en discuter, mais concrètement, je pense qu'on est déjà plutôt pas mal à ce niveau-là. Dans les prochaines vidéos qui vont arriver, eh bien, concrètement, je vais t'expliquer les différentes étapes que j'ai pu mettre en place, les différents outils que j'ai pu utiliser et comment est-ce que j'ai codé mon application étape par étape, toute la réflexion que j'ai pu mettre en place pour le développement de cette application. Alors, pour en revenir au sujet principal qui peut-être t'intéresse, c'est combien de temps réellement est-ce que j'ai pu mettre en termes de développement pour cette application ? Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai commencé le matin à 8h et je m'étais mis comme amplitude maximum pour réussir ce défi de développer l'application jusqu'à 8h le soir en prenant en compte les différentes pauses. Sachant que le midi, pour manger, je prends une pause d'à peu près une demi-heure et puis après, une autre pause supplémentaire de 30 minutes jusqu'à 45 minutes maximum, question de pouvoir monter en compétence sur différents sujets sur YouTube par exemple, de regarder une ou deux vidéos en buvant un petit café. Donc, j'ai commencé le développement de cette application le matin à 8h et j'ai terminé le développement de l'application à 17h. Et d'ailleurs, tu as pu suivre ça en détail directement sur Instagram parce que je t'ai publié une série de stories qui t'expliquait comment est-ce que j'allais procéder et ce que j'étais en train de faire quasiment heure par heure. Alors, en attendant, la prochaine vidéo, si elle n'est pas encore publiée qui devrait s'afficher directement ici, dans la description, sache que tu as une formation qui s'appelle Flutter Ultimate, une formation dans laquelle tu vas recevoir trois vidéos complètement gratuites. Une première vidéo qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier et de commencer à développer tes propres applications avec Flutter. Je te montre absolument tout ce que moi j'utilise en fin de compte en tant qu'outil et puis en même temps tout ce que je mets en place pour pouvoir commencer à développer mes applications. Et puis, tu vas recevoir par la suite deux autres vidéos plus une série d'emails qui vont t'expliquer comment développer tes applications, comment concevoir tes applications et puis en même temps de pouvoir connaître un petit peu tous les outils que tu peux utiliser avec Flutter. Donc, tu peux avoir ça dans la description. N'hésite pas à aller faire un petit tour et autrement, à regarder la vidéo qui suit.